Musique Partie d'une huile anti-moustique, Ginette Karirekin a développé une gamme de produits cosmétiques et alimentaires à base de plantes locales et les commercialise sous la marque Karire Products. Musique Créatrice de la marque Karire Products et fondatrice de l'agence consultative en éthique de la coopération internationale à Sissi, Ginette Karirekin yana est natif de Kamengue. Elle a su innover dans un domaine quasi vierge, l'expérimentation des plantes. J'ai fait des études primaires et secondaires au Burundi, au lycée du Saint-Esprit. J'ai terminé le lycée, la juventur complète, et après je suis partie au Congo pour m'en faire religieuse. Suite à ça, deux ans après, je suis partie au Cameroun pour faire la philosophie. Et alors j'ai terminé avec une maîtrise de philosophie. J'étais d'ailleurs la première fille à avoir terminé, à avoir eu une maîtrise dans cette université catholique d'Afrique centrale, l'université jésuite. Et après ça, je suis partie au Liban, à Beyrouth, où j'ai fait mon troisième cycle de philosophie. Après ça, je suis partie au Canada comme chercheure, comme professionnelle de recherche, mais aussi pour continuer le troisième cycle. Et là, j'ai été reçue dans un groupe de recherche en éthique médicale, éthique environnementale, éthique médicale, environnementale et bioéthique. Et c'est de là que je commençais des recherches que j'emmène aujourd'hui. Rentrée au Burundi en 2010, Ginette Kalilekiniana développe alors le projet Kater. On a voulu s'attaquer au paludisme avec l'Akater, c'est-à-dire en introduisant une plante que les populations peuvent cultiver elles-mêmes. Mais après ça, on a vu que la nature burundaise était trop riche. Il y avait d'autres plantes. Alors, dans l'esprit de lutte contre la pauvreté et dans l'esprit du développement durable, alors on a initié toute une gamme de services. En même temps, on forme les gens à fabriquer des produits comme les produits anti-moustiques que nous avons ici, les savons, les bougies et tout ça. En même temps, on forme les gens à se développer eux-mêmes en cultivant et en exploitant les plantes qu'ils ne connaissaient pas. Fabriquées à base de plantes locales, comme l'Akater, le Jatropha, l'Eucalyptus, Ginette offre une diversité de produits. Comme le savon, comme une poudre dentifrice pour se laver les dents. Du thé, de la tisane pour boire, comme tout ce qu'il faut pour manger, même on informe, on apprend aux gens comment bien manger aussi. Et pour se mettre sur le corps, pour se rendre, donc les crèmes, les lotions, les démaquillants, les nettoyants, tout ça. Et pour l'hygiène, pour faire le nettoyage et tout ça, pour l'hygiène, on essaie de fabriquer. Donc, on fabrique naturellement, localement, avec les produits, les matières premières d'ici même, et on invite les gens à consommer local. En plus des expositions de ces produits déjà faits au niveau local et au Rwanda, Ginette vise aussi grand. Les perspectives, c'est d'agrandir. D'agrandir pour produire plus, et pour avoir des usines plus grandes, et d'avoir des unités de production un peu partout au Burundi, pour que les Burundais puissent vraiment en bénéficier, et pour que les produits puissent non seulement être vendus au Burundi, mais aussi au-delà de nos frontières. Mais je dois avouer que j'ai le projet de m'investir dans l'alimentation. Habituée des locaux de la SESI, Marguerite Inangolo réapprécie les produits offerts par Kari Le Product. J'ai le projet de m'investir dans l'alimentation. J'ai le projet de m'investir dans la SESI. Ginette Karinekiniana a débuté avec trois employés. Aujourd'hui, la SESI en compte une dizaine. Nous auto-financier nos maires et puis après, je vais continuer à travailler. C'est comme ça qu'on a faillé de l'autre.